Contacteurs tétrapolaires n'en ont en général pas, la place du contact auxiliaire étant occupée par le quatrième contact de puissance 7 à 8 non représenté sur le schéma ci-dessous. La différence entre contact de puissance et contact auxiliaire réside dans le fait que le contact de puissance est prévu pour résister à l'apparition d'un arc électrique issu d'un fort courant, à l'ouverture ou à la fermeture du circuit, de ce fait, c'est ce contact qui possède un fort pouvoir de coupure. Le contact auxiliaire n'est doté que d'un très faible pouvoir de coupure, ce dernier fait partie de la partie commande du montage dont les courants restent faibles face à la partie puissance. Ainsi, la seule différence qui existe entre un relais électromécanique et un contacteur est la présence ou non de contact de puissance pouvant établir ou interrompre de fort courant 2. On peut considérer un contacteur comme étant un relais de puissance ou bien un relais comme étant un contacteur dépourvu de contact de puissance de différents contacteurs. Contacteur de petite puissance tétrapolaire. Contacteur très forte puissance de technologie assez ancienne. Contacteur tripolaire moderne. Cliquez sur une vignette pour l'agrandir. Chaque contact d'un contacteur est composé de deux parties distinctes. Une partie fixe appelée « armature fixe », une partie mobile appelée « armature mobile ». Lorsque la bobine n'est parcourue par aucun courant électrique, l'armature fixe n'exerce aucune attraction magnétique sur l'armature mobile. Celle-ci est maintenue éloignée de l'armature fixe par un ou plusieurs ressorts, le circuit magnétique est alors ouvert. Lorsque la bobine est parcourue par un courant suffisant, l'armature fixe attire l'armature mobile et se colle à celle-ci, le circuit est désormais fermé. L'armature mobile du circuit est solidaire des contacts du contacteur. Les mouvements de l'armature mobile entraînent donc l'ouverture et la fermeture des contacts. L'armature mobile complète. Sous-titrage ST' 501